Musique Et yo tout le monde c'est Génio et on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de notre let's play sur Pokémon Saphir Alpha en monotype haut. Nous sommes actuellement dans la planque aqua où on avait commencé à s'infiltrer la dernière fois et on va poursuivre ça aujourd'hui. On s'était arrêté dans une pièce qui ressemble un peu à une chambre et il y a ici une petite photo qu'on avait regardé la dernière fois où on voyait un petit garçon au crâne rasé et une petite fille aux cheveux noirs avec un Pokémon portant trois petites bandes de papier vert sur la tête. Sur le bord on distingue un message à moitié effacé Art et Rachi voilà et je me posais la question de qu'est-ce que c'était et vous me l'avez confirmé en commentaire et bien c'est Arthur pour le nom du leader de la team aqua et J-Rachi en fait tout simplement. Donc en vrai moi je cherchais un Pokémon de type O c'est pour ça que je n'arrivais pas à trouver mais du coup oui J-Rachi ça me semble logique. Alors pourquoi J-Rachi ? Parce que j'avoue que je ne me souviens pas qu'il y avait spécialement un lien entre Arthur et J-Rachi mais bon en tout cas et bien écoutez je pense que c'est l'hypothèse la plus probable. En tout cas et bien écoutez nous on va déjà ressortir de cette pièce-ci et voir un petit peu si on peut continuer d'avancer dans la planque. Voilà je me souviens qu'on avait traversé ceci et entre les épisodes je suis retourné au niveau de la comment dire du dortoir pour aller me soigner. Alors lui je ne sais plus si on l'avait fait. Oui on avait dû le faire ok. Très bien et attends je vais passer ici. Je pense que c'est par là qu'il faut qu'on aille il me semble. Il me semble parce qu'on venait de l'autre côté. Ah oui ça je n'avais pas vu ça. Ça je n'avais pas vu. Ok. Alors attendez qu'est-ce que c'est un scaphandre ? Enfin une tenue de... ça ressemble hein. Le scaphandre à quoi ? Est un bijou de technologie issu de la collaboration entre Devon et la team à quoi ? Tout ceci nous le devons à Sarah qui est une ancienne employée de la société Devon. Oh ok on apprend des petites infos. Sarah qui faisait partie de la société Devon. Ok très bien. Et puis du coup maintenant est leader. Enfin pas leader mais une des admins de la team à quoi ? Ok. La communication protectrice d'aspects robustes est posée sur l'appareil. Ok d'accord très bien. Très bien très bien très bien. Alors attendez là il y a un téléporteur et par ici... Ah bah ok. Je ne l'avais pas spécialement vu celle-ci mais c'est pas grave. De toute façon j'avais dit que je voulais faire un petit peu tous les dresseurs de la planque. Donc c'est parti avec un petit Carvana pour commencer. Eh bien écoute très bien. On en a croisé la dernière fois. Donc normalement pas trop de soucis à affronter un Carvana. Et du coup j'avais fait... J'avais fait tranche hein il me semble. Il me semble, il me semble. Ok parfait. Bon effectivement on se prend la peau dure mais ce n'est pas très grave. Voilà. Bien. Je l'ai tué en un coup. Ce qui est plutôt cool en vrai. Et un tas de morve. Bah écoute on va rester. Je n'ai pas de grande attaque efficace contre lui. Mais bon on va essayer de jouer avec tranche. Et si possible un petit coup critique ce serait top. Ok. Ah. Un coup critique. Bon burk. Ok. On encaisse. On encaisse. Ça va. Ça va. Je pensais prendre plus de dégâts que ça. Mais honnêtement pas trop mal. Ok. Cradovague. Ok. Ça va. Et on va pouvoir le mettre KO. Voilà. Bon bah voilà. Parfait. Charpedo qui s'est occupé de cette petite dresseuse. Bien. Et qui prend un niveau 37 en récompense. Et bah ça. Ça fait plaisir. Ok. Et du coup on est bon. Zut. J'ai perdu. Et ouais. Et ouais. Ouais ma petite. Désolé. Alors du coup on va aller à ce portail là. Je ne sais pas lequel est le bon entre les deux qui m'étaient proposés. Hop. Alors celui-là ça a l'air quand même d'être la suite. Donc attendez. Je vais vite fait aller voir. Je vais vite fait aller voir l'autre portail qui était justement dans la salle avec le scaphandre. Ici ça mène où ? Où est-ce que ça mène ? A cet endroit là. Ah. Un petit couloir comme tout à l'heure. D'accord. Très bien. Très bien. Très bien. Et oh. D'accord. Oh bah j'ai bien fait de venir là parce que c'est pas le chemin principal. Mais j'ai bien fait de venir surtout parce qu'il y avait une petite CT. Donc là c'est la salle d'entraînement là. C'est la salle d'entraînement. Qu'est-ce qu'il y a à la radio ? Un vieux radio cassette. Il y a une cassette audio dans le lecteur. Elle est intitulée par mon Arthur volume 7. What the fuck. Ok. Vas-y tape. Ça. Un message est écrit en gros 5000 coups par jour. Ah je pensais qu'on pouvait taper. Mais bon. Ok. Très bien. Bon. Donc en tout cas ici. Pas grand chose. Mis à part une petite CT. Vibre Obscure qui mine de rien. Est une CT plutôt puissante. Donc pas mal du tout. Pas mal du tout. Et donc je me doutais un petit peu que le chemin principal c'était celui-ci. Donc hop. Let's go. On revient. Alors. J'ai vu qu'on pouvait par contre aller en bas. Ou à droite. Oh là. Oh là. Oh là. Ça sent le piège. Enfin ça sent le piège. Non c'est pas un piège. Mais euh. Ah attends. On va revenir avant. Ok. Très bien. Parce que ça. Ça sent vraiment l'énigme pour avancer. Et je pense que là du coup ça doit pas être le bon chemin. Mais c'est pas grave. Ok. Ok ok. On va affronter celle-là. Qui nous bloque le passage. Très bien. Un Grahiena. Ok. Ok ok. Grahiena. Bon classique. On en a déjà croisé plusieurs. Notamment. Dans la team. Dans la team aqua. Ok. Et bah du coup je vais rester sur du tranche pour essayer de faire des dégâts de coups critiques. Mais ouais. Il me semblait bien que ça faisait pas tant de dégâts que ça. Au niveau de Grahiena. Ok. Il baisse ma vitesse. C'est dommage. Parce que c'est un de mes avantages quand même. Ah. Il me refait Grimas. C'est déjà plus rapide. Donc là ça ne sert plus à rien. Mais je pense qu'il l'a fait histoire d'être sûr. Ok. Alors. Je sais pas les dégâts qu'il peut me faire. Ah bah. Il refait Grimas. Bah écoute vas-y hein. De toute façon. Là ça ne sert plus à rien. Et pendant ce temps là moi je t'attaque. Vas-y 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 vas-y. Ok. Embargo. Je peux plus utiliser l'objet. D'accord. Très bien. Très bien. Très bien. Alors du coup s'il me touche il subira pas le casque brut c'est ça. Mais essayez il aura le temps de me toucher. Parce que vu qu'il me fait des attaques. Ah ok. Il me fait assurance quand même. Mais du coup il va mourir avec la peau dure. Bah oui. Bah oui c'est bête. C'est bête c'est bête c'est bête. T'as fait une seule attaque c'était une attaque suicide. Voilà. Clairement. Clairement clairement. Bon. On est pas mal. De quoi ? T'es passionné du tout. Eh non. Attends. Je me laisse pas faire à part des petits sbires. Ok. Alors qu'avons-nous de ce côté ? Qu'avons-nous de ce côté ? Ok. Attends. Ah. J'ai passé mes spagardes. Ah la passion c'est pas mon truc. Tu vas me faire le pire de te battre contre moi ? Ok. Ok. C'est stylé en cet endroit. Il y a des endroits plutôt stylés dans la planque. Ok. Carvana. Le problème c'est que je vais mourir aussi quoi. Le problème c'est que je vais mourir aussi si je fais tranche. Mais bon. Vas-y. On va essayer. On va essayer. On va essayer. Est-ce que je vais mourir ? Il me reste encore quelques points de vie. Oh ! Deux points de vie ! Oh oui. Magnifique. 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 Parfait. J'ai pris l'expérience. Bon là par contre la prochaine fois c'est sûr que je meurs. On est bon. Et l'ombrek a pris un niveau 42 aussi. Ça c'est cool. Ça c'est cool. Ça c'est cool. Alors. Oh ! Oh ! Mais en fait la suite c'est là. Je pense. Parce que là il y a le sous-marin. Alors attendez. 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 Qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté alors ? Mince. Je pensais que vraiment la suite c'était là. Enfin je ne pensais pas justement que la suite c'était là. Mais c'est vrai que je n'ai pas tilté quand j'ai vu les plans des sous-marins. Alors attendez. Du coup ici ça m'emmène où ? Si je vais là par exemple. Ok. Ok. Là ça m'emmène où ? Si ça m'emmène là. Ça m'a retépé au même endroit là non ? Je ne sais pas. Je vais venir ici. Ok. Ok. Ici. Ah. Alors attendez. Ça me remène ici. Donc là si je vais là. Ça me remène au tout début. Ok. Super. Super. Ah ok. Bon là c'est forcément ici. Au final j'étais pas mal. Attendez. Là il faut que je fasse ça. Là il faut que je fasse ça. Et là il ne faut pas que je prenne celui du milieu. Attends. On va aller prendre celui qui est au bout. Très bien. Mais alors c'est pour quoi ici ? Oh. On arrive à une salle encore. Oh. Oh. J'ai bien fait de venir là. J'ai bien fait de venir là. Une pépite. Ok. Très bien. Oh il y a plein d'objets là. Ils gardent tous leurs objets ici. Ok. Ah. Ah d'accord. C'est un Pokémon. Non. Non parce que ça va être un électrode ou un Voltorb. Ah ouais. Alors là. Alors là. Alors là. Si on peut fuir. Niveau 40. Fuyons. Fuyons. La vache. La vache. La vache. La vache. Ok. Et là. La Master Ball. Et oui. Quand j'ai vu les 4 objets. Je me suis dit. Mais attendez. C'est là qu'on récupère la Master Ball. Et oui. C'est là. Ah et ça c'est un électrode aussi. Tant pis. Tant pis. Tant pis. Tant pis. Je m'en suis douté. Parce que généralement. Il y a 2 électrodes et 2 objets. Mais je me suis dit. On sait jamais. Il suffisait que j'avais un objet en moi. Enfin un électrode en moi. Ah j'ai pas réussi à fuir. Oh non. Alors j'ai vu qu'il y avait un lit juste à côté. J'espère qu'on peut dormir dedans. Et se soigner. Comme ça au moins. Mon Charpedo il est en pleine forme derrière. Est-ce que je peux fuir ? Oui c'est bon. Je peux fuir. Très bien. Parce que là j'avoue que les Pokémon électriques. C'est un peu le Némésis quoi. Ah je peux pas dormir ici. Ah mince. Et je peux pas m'allonger genre. Vas-y. Je peux pas. Ah je peux pas m'allonger. Tiens c'est marrant. Ah si. Attends. Non je peux pas. Je peux m'asseoir mais je peux pas m'allonger. Ok. Et donc ici. Qu'est-ce qu'on a ? Ah je peux pas lire les documents là. Ah je peux pas lire ça. Ok très bien. Une vitrine elle est fermée avec elle. Impossible de l'ouvrir. Ok. Pareil ici. Ok. Donc c'est une salle de... Je ne sais pas quoi. Parce qu'il y a un lit. J'allais dire une salle de réunion. Mais non. Non non non. Alors attendez. J'ai bien envie de retourner vite fait. Alors. Si je vais là. Ok. J'ai atterré où là ? Si je reviens là. Je crois que ça m'emmène. Alors non. Attends. Il faut que j'aille à l'opposé justement. Ok. Parfois. J'ai réussi à revenir là où je voulais. Donc ici. Alors attendez. Le... Le dortoir. Le dortoir. Le dortoir. Si je me souviens bien. Si je me souviens bien. Euh... Attends. On était venu... On était venu par ici je crois. Il me semble au début de l'épisode. Non. Ça c'est un autre endroit. Ça c'est un autre endroit. Tiens. 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 Alors attendez. 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 En fait il y a plein d'autres endroits que je n'ai pas encore exploré là. Je suis en train de me dire. J'ai trouvé l'endroit final. Enfin je pense en tout cas. Mais. Alors attend. Le dortoir je crois qu'il était là. Je crois qu'il était là. Euh non attend. Il n'est pas là le dortoir. Là c'était la chambre d'Arthur. Donc le dortoir il était à l'étage. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Il est là. Il est là. Il est là. Parce que j'y suis retourné entre les épisodes. Mais je vous avoue que j'y suis retourné juste après l'épisode. Donc je me souviens plus. Voilà. Très bien. Très bien. Très bien. Alors du coup par contre ça m'intéresse là. Cette salle qu'on a vue. Qui n'était pas prévue du tout là. C'était pas prévu du tout. Qu'il y ait une petite salle. Que je n'ai pas vue. Attends. Là du coup. Il faut qu'on aille là. Je crois. Je sais plus. Je sais plus. Je crois que c'est ça. Je crois que c'est ça. Oui. Là on arrive là. Et donc ici. En fait je ne suis pas allé. Comment ça se fait que j'ai loupé cet endroit ? Ok. Donc là. Ça. Cet appareil ça va tester la résistance des combinaisons. L'écran est rempli d'options diverses. Frapper à fond. Écraser à fond. Essorer à fond. Projeter à fond. Brûler à fond. Noyer à fond. Fond. Frotter à fond. Malaxer à fond. D'accord. Ok. Et donc là. Où est-ce que ça m'emmène ? Ah. Alors on est au même endroit que tout à l'heure. Mais pas du même côté. Bon du coup c'était juste pour un objet. Un PP Max. Parfait. 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 Très bien. Bon bah écoutez. Au final. Non. On a fait. On a fait assez rapidement le tour. Donc. On va revenir. Alors. Il y a aussi un passage en haut. De ce que je vois. Et celui-là. Je ne sais pas. Ah. Peut-être par là. Par la porte. Mais. Je ne sais pas. Je ne sais pas. C'était une porte de test pour les combinaisons. Hop. La combinaison qui est d'ailleurs juste ici. Et donc. Nous. Normalement. Le chemin. C'était ici. Voilà. Hop. Écoutez. Il faut juste que j'arrive à passer dans le téléporter. Très bien. Ok. Ici. Et là. Normalement. On est bon. Voilà. Donc toi. On t'a déjà affronté. Alors. Donc là. Il y a le sous-marin. Effectivement. Je peux monter. Attends. Je peux monter là. Pour voir le sous-marin. Oh. Stylé. 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 On peut se faire un petit. J'ai eu un petit screen. Mais non. Ça ne marche pas. Bon. Écoutez. On aura ça comme point de vue. On ne sait jamais. Alors. Très bien. La team à quoi ? Oh. Encore toi. Et attends. C'est la première fois qu'on se rencontre. Peu importe. Tu m'insupportes. Prépère-toi. Les quintupleys ne font pas de quartier. Je me disais. C'est marrant qu'ils n'aient pas mixé garçons-filles. Et que ce n'est que des filles. Mais non. C'est normal du coup. Attends. C'est un combat 5 contre 1 là. Ah ouais. Ah ouais. Ah vous êtes comme ça. Ah je ne m'attendais pas. Bon. Ils sont au niveau 18. Mais. Ok. Ok. Très bien. Bah. Let's go. On va. Bon. En vrai. Je pense qu'il n'y a pas trop trop de risques. Surtout que je pense. Ouais. Je vais dire. Je pense les one shot. Du coup. Avec tranche. Vu le niveau d'avance également. Mais. Ouais. Je ne m'attendais pas à ça là. Je ne m'attendais pas aux 5 contre 1. Ok. Le morsure. En vrai. En plus vous vous faites mal à chaque fois. Donc c'est dommage. Hop. En vrai. Je pense qu'il n'y a pas vraiment de risques. À part tout de la précision. Oh non. Ne me baissez pas la précision. Ça va être galère. Ça va être galère. Hop. Arrête toi de baisser la précision. Ah. Parfait. Allez hop. Mets le KO là. Bon par contre ça va être assez long comme combat. Mille de rien. En vrai. J'aurais pu changer sur un Pokémon et faire surf. Et comme ça au moins je les aurais tous mis KO en un coup. Mais. Le problème c'est que Charpedo n'a pas surf. Et sinon ce n'est pas lui qui va prendre l'expérience. Autant que ce soit lui qui est la fan. Ok. Bon lui. Il a l'air de vouloir m'attaquer. Donc. Parce que bah écoutez on va le laisser m'attaquer. Peut-être qu'il va se suicider. Ah. Ça a switché. Ça a switché. Ah. Sur Vigoroth je n'ai pas le droit de l'utiliser. Je n'ai pas le droit de l'utiliser. Hop. Euh. Bah en vrai je vais renvoyer Charpedo. Je vais renvoyer Charpedo. Je n'ai pas le droit d'utiliser Vigoroth. Il est là juste pour les CS. Ok. Morsure. Très bien. Ok. La peau dure. Bon au final ça fait comme si que j'ai fait un tour où je n'ai pas attaqué. Mais bon. Ok. Le casque brut. Et hurlement. Oh non. Mais vas-y. Arrête. Ou envoie quelqu'un d'autre que Vigoroth quoi. Voilà. Lagron. Bah si tu veux. Et bah écoute. Pas de bol. Pas de bol. Pas de bol. Ah bah super. Ça rechange. Ça va là. On a le droit de jouer à un moment. Ah bah ils m'ont renvoyé Charpedo en plus. Très bien. Hop. Euh. Oui. Je voulais pas attaquer dans le vide. Je voulais attaquer quelqu'un d'autre. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. Allez. Envoie l'arne moi. Très bien. Ok. Tout le monde gagne de l'expérience du coup. Vu que tout le monde est passé devant. Ok. Flair. Jet de sable. Arrêtez. 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 Les jets de sable là. Allez. Tranche. Ah j'ai raté mon attaque. Non. Non. Oh là là. Hurlement encore. Je te jure que s'il m'envoie l'ombré. Et que je fais surf. Allez. Let's go. On fait surf. Là. J'en ai marre. J'en ai marre de vous. Allez. Oust. On les noie les chiens nous. Hop. Voilà. C'est réglé. Deux d'un coup. J'aurais pu même faire cinq d'un coup. Mais bon. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. Arr. 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 Gagné. Arr. Ok. Super. Ah. Ah. On s'est fait humilié. C'est louche. À cinq contre un. On aurait dû en faire qu'une bouchée. T'es sûr que t'as pas triché ? Gah. Reste pas planter là Adler. Le boss et les autres sont par là. Ils vont te faire payer tout ça. C'est ce qu'on va voir. C'est ce qu'on va voir. C'est ce qu'on va voir. Hop. Déjà on va récupérer ce petit objet. Voilà. On vole la Team Aquac. Mine de rien. Et on va aller voir. Comment il s'appelle lui ? Mathieu je crois. Oh. Oh. Qui voit lui. Qui voit là. Hé. Hé. C'est moi. C'est bien la première fois qu'un intrus s'introduit dans notre planque. T'es pas là pour rigoler toi. Mais t'arrives trop tard. On a déjà modifié le rapio. Regarde moi cette fourreuse. Avec ça le saut de la caverne fond de mer tiendra pas trois secondes. Arthur est dedans. Si tu me passes sur le corps t'auras peut-être une chance de le rattraper qui sait. Mais avant ça faisons parler nos pokémons. Allez. Ça va chauffer. Toi et moi. Nos pokémons. C'est le moment de tout donner. Vas-y. Viens. 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 Donne tout ce que t'as. Bizarre. 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 Mais c'est pas grave. Allez c'est parti. Combat contre Mathieu. L'admin Team Aquac. Très bien. Et. On débute tous les deux avec un charpé d'eau. Ah mais non. Mais lui il a qu'un seul pokémon. C'est étonnant qu'ils aient qu'un seul pokémon. Les admins. En vrai ils auraient pu leur mettre un deuxième. Ok. La peau dure. Qui me touche. Le casque brut. Qui le touche aussi. Non ? Oui c'est bon. Ok. Et moi aussi je fais tranche. Moi aussi je suis vers la peau dure. Malheureusement. Ok. Alors. Vous sentez le double KO là ? Vous sentez le double KO ? Parce que s'il me touche. Il meurt. Si je le touche je meurs. Ok. Vas-y. Peau dure. Oh non. Mince. Ah il m'a pas. Il m'a eu. Voilà. Il n'est pas mort avec la peau dure. Malheureusement. Bon. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. Ok. Ah bah si du coup il est mort. Ah bah oui avec la peau dure. Non mais avec le casque brut. Oh là là. Ah toi tu sais y faire. Et ouais. Ah. Ah. Bosse. Je me suis fait. Ah. Et le sous-marin s'enfuit. Le sous-marin s'enfuit. Mince. Hum. Mais pendant qu'on se battait. Il a dû finir les préparatifs. Ah. Tout ce que je veux. C'est qu'Arthur atteigne son but. Point final. Arthur. C'est notre boss. Et notre boss c'est tout pour nous. Je donnerai ma vie pour lui. Bien. Toi qui m'a battu. Alors. Tu pourrais peut-être comprendre. Sa grande utopie. Son monde. Arthur a mis le cap sur la caverne fond de mer. Loin après des Nugriques. Là-bas. Tu pourras peut-être entrevoir le monde dont il rêve. Le commencement du commencement. Les gens et les Pokémon normaux ne peuvent pas y entrer. Pour ça il faut. Hum. Du. Y'a qu'à faire un tour dans une ville au bord de mer. Qui sait. Ça te donnera peut-être des idées. Ah. Hum hum. Alors attendez. Je vais en haut. Parce qu'il me semble qu'on avait vu qu'il y avait quelque chose en haut. J'avais cru voir un portail quand j'étais passé. Ah. Notre aide. Une ville en bord de mer. Hum hum. Hum hum. Hum hum. Alors attendez. Où est-ce qu'on est là ? Où est-ce qu'on est ? Où est-ce qu'on est ? Ah mais en fait ça m'a re-téléporté au tout début. En fait. Tout simplement. Mais je pense que c'est le téléporteur là. Il ne devait pas exister au début. Ou alors il ne téléportait pas. Je ne sais pas. Ah ouais non. Il ne téléporte pas du tout au même endroit en fait. Ah ouais. C'est de farde quoi. J'arrive là. Mais au final je ne peux pas repartir à l'endroit. Comment dire. D'où on vient. Et bien écoutez. Ce n'est pas très grave. De toute façon. On avait quand même bien exploré cette planque. Très bien. Bon alors du coup malheureusement. On n'a pas réussi à rattraper Arthur. Avec son sous-marin. Qu'ils ont personnalisé là. Pour le coup. On l'a vu. On l'a vu. On l'a vu. Hop. Nénécric. Mais par contre. Si je me souviens bien. Et bien. Rappelez-vous. Ici. Il y avait un membre de la Team Aqua. Qui était en train de dresser des Wellmer. Et du coup. On ne pouvait pas avancer. Et bien. Maintenant. Il n'est plus là. Donc. On va pouvoir avancer. Et ça tombe bien. Parce qu'il nous a dit. Une ville au bord de mer. Et si vous regardez un petit peu la carte. Et bien. Il y a l'air d'avoir une ville un petit peu plus loin. Juste avant. Je retourne rapidement. C'est au centre Pokémon. Ah. On ne peut pas sauter ici. Très bien. Très bien. Très bien. Je retourne au centre Pokémon. Pour me soigner. Voilà. Histoire de repartir en pleine forme. Avec. Tous mes Pokémon. Ok. Allez. Confiez-moi votre équipe. Tout à fait. Merci Infirmière Joël. Bien. Bien. Et du coup. On est parti. Donc. On va pouvoir prendre ce passage de la mer là. Et globalement. On va pouvoir bien avancer. Normalement. Vu qu'il n'y a plus la Team Aquar. Ok. Allez. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Ici. Alors là par contre. Il y a pas mal de petits dresseurs. De petits nageurs. Notamment. Je crois. Donc. Allez. On va pouvoir avancer. Et donc. Nous sommes pour l'instant sur le Channel 124. Alors. Ok. Je passe. Je passe. Je passe. Je passe. Oh. Les petits Gouillis. Sympa. 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 Je passe. Ok. Je vais pas trop vite. Pour avoir le temps de bien tout le monde esquiver. Oh. D'accord. Pourquoi je me suis arrêté là ? Je ne sais pas. Channel 124. Ah. Ah. Attendez. Il y a eu une info là. Algacia. Vers la droite. Nenikrig. Vers la gauche. Donc. Vous l'aurez compris. On se dirige actuellement vers Algacia. Qui sera notre destination. Hop. Très bien. Ah. En fait. Je me demandais. Quand j'ai vu le bout de terre. Je me doutais qu'on était sur cette maison là. Parce que cette maison là. C'est la maison du chercheur de trésor. C'est là où on peut échanger des tessons. Je crois. On va aller vérifier quand même. Je ne sais plus si c'est des tessons ou des... Ah oui. C'est des tessons. Globalement. Avec le petit poster qui explique bien tout. Alors. Je suis le chercheur de trésor. J'explore les profondeurs océaniques. Pour y dénocher des merveilles. Plutôt cool. Non ? Je vois que tu n'as déniché aucun trésor. Reviens me voir. Si tu trouves des tessons rouges. Ou de n'importe quelle couleur d'ailleurs. Je serais ravi de faire un échange avec toi. Voilà. Et en fait on peut obtenir des pierres évolutives. Contre des petits tessons. Voilà. Juste ici. C'est bon à savoir. C'est bon à savoir. Et toi là. Pourquoi tu es là toi d'ailleurs ? Et tu sais pour... Enfin tu sais. De quoi tu parles ? Mais enfin. Quand tu utilises surf pour nager avec un charpé d'eau. Tu vas super vite et super loin. Ah ouais. Je ne me souvenais pas de ça. Je ne me souvenais pas. Attendez. Du coup ça me donne presque envie de tester. Mais du coup ça veut dire qu'il faut que j'enlève une attaque à charpé d'eau. Et ça ça ne m'arrange pas trop. Mais par contre ce qui m'arrange plutôt bien c'est qu'on arrive à Algacia. Mais écoutez la route aurait été rapide. Dans mes souvenirs c'était plus long cette route ce chemin. Mais du coup voilà. On arrive sur l'île d'Algacia. On y est. On y est. On y est. Très bien. Alors je vais rapidement passer au centre Pokémon. Voilà. Histoire de marquer le fait que je sois bien passé ici. Comme ça on pourra s'y réenvoler sans soucis. Je ne savais pas qu'avec un charpé d'eau on allait plus vite. Ah c'est peut-être un truc à tester. On testera. Pourquoi pas. En plus. En vrai charpé d'eau. Ça fait plusieurs fois que je me dis. Ouais il n'a pas d'attaque haut. Donc pourquoi pas. Attendez. Le problème c'est que je ne sais pas. Non c'est bon. Je vais dire le problème c'est que je ne sais pas quel Pokémon il va prendre quand je vais utiliser le surf. Donc au final ça sera. Alors il y a plein de petites maisons ici. Si je me souviens bien il y avait quand même des trucs un petit peu intéressants. Alors notamment il y a une arène qui sera notre septième arène. Et il me semble qu'il y a le centre spatial. Un truc comme ça. Je crois que c'est ici peut-être. Oui je crois que c'est ici. Hop si je remonte. Ouais ça doit être ça. Ça doit être ça. Centre spatial de la glacia. L'endroit le plus proche de l'espace. Tout à fait. Et il me semble qu'il y a également. Oh c'est stylé ce point de vue. Hé pousse-toi toi. Je veux voir la fusée moi aussi. Sympa. Sympa sympa. Très cool ça. Très très cool. Et il me semble qu'ici il y a également un petit personnage plutôt sympathique. Hop qui doit se trouver je crois dans une maison par là. Ou tout au bout. Non elle doit être là. Parce qu'avant dans les premières versions il n'y avait pas l'histoire de la fusée. Ah c'est lui. C'est lui. Je le savais. Hé toi le dresseur. Une méga canne ça change la vie. Figure-toi que ce bébé peut attraper des pokéron au fond de la mer. Qu'est-ce que t'en penses ? T'en veux une hein ? Oui. J'en étais sûr. J'en étais sûr. Elle mérite bien son nom la méga canne. Très bien. Alors normalement je vous avoue je n'ai pas à l'utiliser. Mais bon. Où qu'il y a de l'eau essaye de lancer ta canne et attend de voir si ça mord. Très bien. Parce que j'avais prévu que le pokémon Carvana j'avais besoin de la super canne pour l'attraper. Mais la méga canne normalement j'ai besoin de personne. Enfin je n'ai pas besoin pour attraper un pokémon. Très bien. C'est cette fusée. Ok je pensais qu'on allait avoir un petit objet. Un petit truc. Ok pas loin de chose. En tout cas très sympa. Mais ouais toute cette zone là sur laquelle on est. Elle n'existait pas dans les versions de base. Je crois qu'en gros il y avait juste la montagne qui s'arrêtait là. Voilà. Mais ça a un bon ajout. Plutôt sympa en vrai. Et très très cool. Alors du coup. Bah je vous l'ai dit. Il y a l'arène. Qu'on va pouvoir peut-être commencer. On va aller voir un petit peu. Ici. Alors. Elle a totalement changé l'arène. C'était pas du tout comme ça. Ok. Alors on se donne à fond. En route pour devenir maître. Ici c'est une arène spécialisée dans les pokémons de type psy. Si tu as des pokémons de type combat ou poison. Ils ne vont pas faire long feu. Et les coeurs de tes adversaires battent parfaitement à l'unisson. Si tu veux les battre. Tu as intérêt à travailler la coordination avec tes pokémons. Très bien. Effectivement. On verra ce que ça veut dire. Oh c'est stylé. Je me souviens pas que c'était comme ça. Vas-y attends. Refais. 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 Je veux le refaire. Oh mince. Bon c'est pas grave. Ici du combat. Défendu mental. Les faibles et lâches. Ne gagnent jamais. Ok 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 ok. Ah. J'allais dire. J'ai juste une question. Parce que. Il a dit. Le coeur des adversaires. Bah les y sont. En gros je vous le dis. C'est parce que. Les champions. C'est un combat duo. Mais du coup je me demandais. Est-ce que. Tous les autres dresseurs. C'était également des combats duo. Et a priori non. Parce que là. Il a que un seul Calabra. Alors par contre. Avec Charpito. C'est plutôt pas mal. Parce que j'ai assurance. Qui est très efficace. Sur. Sur Calabra. Ok. Attention. Et du coup. Il prend peau dure. Ah ouais. Ah ouais. Il a copié mon. Mon talent. Ah ouais. Ça c'est pas terrible ça. Parce que du coup. Je prends des dégâts pour rien. Ouais ça va. J'ai quand même réussi à le mettre KO. Alors là c'est cool. Parce que Charpedo. Il y a peut-être moyen. Qu'il me fasse une grosse partie de l'arène. Et en plus. Il va prendre l'expérience. Sans trop de soucis. Donc ça c'est bien. Ça c'est très très bien. Alors attends. Parce que du coup. Ça là. Faut que je fasse quoi avec ça ? Hop. Ok. Ah ok. On change le chemin. Ok. Et là je peux aller là. Non je peux. Ah ok. Je peux venir là. C'est stylé ça. La petite animation de soulever là. Comme ça. Ok. Alors je vous dévoque. Je me souviens pas du tout de l'arène comme ça. Moi dans ma tête. C'était une arène avec des tapis roulants. Et puis. Et puis voilà. On a affronté les petits dresseurs. A droite à gauche. Etc. Ok. Carlos envoie un Kadabra. Bon bah écoutez. C'est confirmé. Lui il a deux Pokémon. Mais du coup. Il nous fait un combat solo. Donc. Ce n'est pas grave. Et nous on part sur du assurance. Lévikinésie. C'est ça. Lévikinésie. Ça fait léviter Charpedo. Bah écoute. Si tu veux. Mais de toute façon. Voilà. Hop. On est bon. Ah ouais. Par contre. S'ils ont plus des Kadabras. Ou des Pokémon. Uniquement type Psy. Je pense que ça va le faire. Très facilement. Avec Charpedo. Ok. Et Lagron. Nouveau 43. Bien. Charmina. 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 Ah. Alors là. Là un peu plus de difficulté. On va essayer. On va essayer. Mais le problème c'est que Charmina. Il est type combat aussi. Et le type combat est efficace. Sur le type ténèbre. Donc on va voir. Accupression. Ok. 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 Il va se booster. Défense spéciale. Bon. J'attaque sur le physique. Donc ça va. Mais ouais. Le problème c'est que son type combat là. Je sais ce que je vais faire. Je vais envoyer mes clippants. Et on va faire des attaques vol sur Charmina. Il va falloir qu'on trouve des alternatives. Parce que là sinon. Pied voltige. Ouf. Ok. Bon. En vrai. Ça va. Je l'encaisse plutôt bien. Je l'encaisse plutôt bien par rapport à Charpedo. Qui ne l'aurait pas du tout encassé pour le coup. Astuce force. Ok. Il échange ses attaques défense. C'est ça ? Ouais. C'est ça. Ok. Et tranchère. Allez. 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 Je pensais que ça allait être plus efficace que ça. Dommage. Pied voltige. Gros dégâts là. Gros gros dégâts. Ah. Je pensais le mettre KO. Je pensais le mettre KO. Attends. Si je fais vive attaque. J'attaque avant lui comme ça. Oui. Bien joué. Bien joué. Bien joué. Ça c'est du béquipant. Cool. Cool. Niveau 43. On est bon. On est bon. On est bon. Hop. Carlos le kinésiste. Bien. 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 Ok. Du coup. On va pouvoir activer ça. Ça va rechanger le chemin. C'est ça ? Ouais. Maintenant on va aller sur celle-ci. Alors attends. Soit je peux aller là. Soit je peux aller en haut. D'accord. Attends. Si je vais là. On a besoin qu'on est un peu bloqué par contre. Je ne peux pas revenir en arrière. Je ne peux pas revenir en arrière en fait. Je suis obligé de faire tous les combats. Ah ouais. Enfin alors soit je peux activer ça. Ok. Ouais en vrai lui je n'étais pas obligé de l'affronter. Ah. Ok. Ah. Oh c'est bon. J'ai réussi à l'esquiver. Ouais. Enfin bon. Du coup ça ne me sert à rien. Ça ne me sert à rien de l'avoir esquivé. Ok. Et là ça m'emmène où ? Ah bah là ça me ramène à l'accueil. Ah bah super. Super. Bah écoutez à la limite tiens. Ce qu'on peut faire c'est se laisser ici. Comme ça au moins on a débuté un petit peu l'arène. Mais il nous restera encore quelques dresseurs à faire. Et puis on enchaînera sur les champions. Du coup je vous le dis il y a plusieurs champions. D'ailleurs ils doivent certainement nous le dire à l'accueil juste là. Hop. Arène d'Algacia champion. Tatia et Lévi. Voilà. Donc la combinaison mystique. Et je suis en train de me dire que Tatia et Lévi. Genre Lévi-ta-sion. Rah j'ai jamais tilté ce jeu de mots. Genre Lévi-ta-sia. Et en fait bah c'est Lévi-ta-sion. Ah ouais j'ai jamais tilté. C'est fou ça. Après des années. Et c'est en voyant Lévi. Je me suis dit Lévi-lévitation. Et bah ouais c'est ça. Bref. En tout cas bah écoutez. J'espère que cet épisode vous a plu. Ça aurait été surtout la fin de l'infiltration. Et le combat contre Mathieu dans la planque à quoi. Et on aura fait la route jusqu'à Algacia. Du coup alors. Alors Algacia. Algatia. Je sais pas comment ça se prononce. Algacia j'aurais tendance à dire. N'hésitez pas à me dire d'ailleurs dans le commentaire comment vous le prononcez. En tout cas on fera cette arène la prochaine fois. Ce qui sera notre septième arène. Et écoutez je pense que ça devrait le faire avec Charpedo notamment. Et puis on a d'autres Pokémon derrière qui seront là pour nous aider. En tout cas et bien n'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air si cet épisode vous a plu. Et on se retrouve très bientôt pour la suite. Bye tout le monde !